Voyons ici comment on peut calculer la longueur d'un arc du graphique d'une fonction. Imaginons, nous avons ici le graphique de la fonction f dans l'intervalle a, b. Et nous souhaitons déterminer la longueur de cet arc-là. Pour faire ça, nous choisissons un nombre naturel, par exemple ici 4, et nous décomposons l'intervalle a, b en 4 sous-intervalles de même longueur. Cette fois-ci, on ne considérera pas l'image des milieux de ces segments, mais ici on considère les images des extrémités de ces segments, comme ceci. Ainsi, nous obtenons ces points-là du graphique, points que nous relions par des segments droits. Et alors, la longueur de l'arc de graphique que nous cherchons vaut à peu près la somme des longueurs de ces n segments rouges-là. Ensuite, nous allons faire tendre n vers l'infini, et plus n est grand, plus la somme des longueurs de ces segments rouges est égale à la longueur cherchée. Je vais mettre n sur 15, et là, nous ne voyons même plus de différence entre ces segments rouges et l'arc du graphique de la fonction. Donc, ce que nous allons faire, nous allons calculer des longueurs de tel segment rouge, et puis on va les additionner. Et on va faire tendre leur nombre vers l'infini. Appelons la longueur d'un tel segment rouge, ds, et ce que nous allons donc calculer comme longueur de l'arc du graphique de a jusqu'à b, c'est la somme de a jusqu'à b de telle longueur ds. N'oublions pas que dans une intégrale, il y a une limite qui est cachée. Donc, comme intégrale, on calcule bien la limite pour n tendant vers l'infini de la somme de telle ds. Pour ce ds-là, nous pouvons représenter ce triangle rectangle, dont un côté de l'angle droit n'est rien d'autre qu'une différence de valeur de x, et l'autre côté de l'angle droit n'est rien d'autre qu'une différence de valeur de y. Donc, cette hypoténuse ds peut être calculée, par le théorème de Pythagore, évidemment, comme racine carrée de dx au carré plus dy au carré. Écrivons déjà ça. Cette racine carrée-là, nous allons la multiplier par 1, et ce 1, nous l'écrivons sous forme dx sur dx. Ce dénominateur dx, nous allons le mettre en dessous de la racine carrée, où il devient alors dx au carré. Et c'est ainsi que nous obtenons dx au carré sur dx au carré plus dy au carré sur dx au carré. Oui, mais dx au carré sur dx au carré, ça, ça fait 1. Et ici, le dy au carré sur dx au carré, ça, ça fait dy sur dx au carré, comme ceci. Mais pour les y que nous considérons dans notre exemple, les y, c'est toujours image des x par la fonction f. Donc, ce qui est écrit là n'est rien d'autre que la dérivée de y par rapport à la variable x, c'est-à-dire ça, ce n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction f par rapport à la variable x. Donc, ce qui est écrit là, c'est f' de x. D'où, finalement, cette formule, pour calculer la longueur de cet arc de graphique de la fonction f, il suffit de calculer l'intégrale de a jusqu'à b de la racine carrée de 1 plus f' de x au carré dx. Nous pouvons utiliser cette formule-là, par exemple, pour calculer la longueur d'une circonférence. Comme longueur de circonférence, nous allons calculer quatre fois la longueur du quart de circonférence. Et pour faire ça, nous avons besoin de la fonction dont le graphique c'est ce quart de circonférence. Mais ça, c'est la fonction circulaire. Nous aurons besoin de sa dérivée élevée au carré. Donc, calculons d'abord la dérivée de cette fonction-là, qui est bien la dérivée du radicant divisé par deux fois la racine telle qu'elle est là, et la dérivée du radicant, c'est moins 2x. Le 2 se simplifie avec le 2 qui est en bas, d'où la dérivée de la fonction circulaire. Cette dérivée, nous l'élevons au carré. Nous insérons ce carré-là dans la formule que nous venons de démontrer. Et en calculant alors cette intégrale, nous trouvons de suite que le périmètre de la circonférence, c'est bien 2πr. Mais ceci, ce n'est pas une nouvelle formule. Ceci, ça ne fait que confirmer la définition du nombre π. Parce que le nombre π est justement défini comme rapport du périmètre au diamètre du cercle.